C'est parti Et bonjour à tous Quelle réalisation extérieure C'était pas Victor qui est invité Qui est réel aujourd'hui, c'est moi Les tables en tournée enfin Et je dis bonjour à tout le monde Bonjour Blair Bonjour Poulet Vengeur Bonjour la cape obscure Bonjour Jacques Alice Bonjour Barbour Bonjour Léo Carnode Bonjour Dodo Vous pouvez, vous avez le droit de seber C'est la dernière fois que je le dirai aujourd'hui Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un débrief sur Game of Thrones Justice pourquoi ? Parce que Parce qu'en fait C'était une émission que vous avez eu assez nouvelle On vous l'avoue aussi un peu faite à l'arrache Total Dans des conditions si on vous l'est dit vraiment Vous n'y croirez pas Et avec vraiment très peu de budget Merci Shingy ça me fait plaisir Et donc l'idée c'est On fait un débrief entre nous et avec vous Et vous nous dites Ça c'est bien Ça c'est mieux Voilà On verra bien comment on peut améliorer tout ça Mais d'abord D'abord Lydia Est-ce que ça va ? Bah oui ça va super bien Bonsoir à tous Oh là là Abonnement de Victor Trop bien Alors Ah oui c'est abonné Lydia C'est un prime Lydia elle est tellement forme qu'elle a dit Franchement j'aurais dû streamer aujourd'hui Oui j'aurais dû streamer un peu aujourd'hui Après j'ai regardé la tête de mon setup Et puis je me suis dit Bah en fait Voilà Et également avec nous La personne qui est en bas Il est breton C'est Victor C'est le réel de tous les Game of Thrones Depuis Depuis un an Un an et demi maintenant Un an et demi Voilà Et Je m'ai loupé deux J'en ai loupé deux Ah oui c'est vrai qu'il en a loupé deux C'est vrai Il fait pas les Game of Thrones mademoiselle aussi Parce que Il a besoin de se relaxer D'être parfaitement étendu Pour les vrais challenges Voilà Et Et voilà Et c'est aussi quelqu'un Qui me fait confiance C'est à dire que quand je lui dis C'est quoi on a fait affaire à un Game of Thrones sans table Et vraiment Il souffre Tu vois Il souffre Il souffre totalement Il dit C'est une idée de merde J'y arriverai jamais etc Et finalement Il dit oui quand même Tu vois Et on y arrive Non mais c'est vrai Alors tu viens me voir Tu sais quoi On va mettre des filtres snap Tu penses que c'était pas une bonne idée Non mais les filtres snap T'as le chat qui est avec toi en tout cas Voilà C'est trop fou Alors Bah écoute Alors Il y a des retours déjà Réal exceptionnel Trop fouillis Juridiquement cohérent Plein de fautes en réalité Mais Osef c'était cohérent Voilà Bon décor Bonnes idées Sur la garde à vue Alors oui Alors Je vais vous laisser parler Mais il y a un truc Vraiment j'aimerais le dire Ça a été fait à l'arrache En mode Je le disais Pendant qu'on était en waiting screen Trois heures Il faut regarder Trois heures avant le début de l'émission Il y avait genre Presque rien en décor Et il n'y avait pas de caméra placée On savait rien Tu vois Vraiment Et l'équipe des joueurs est arrivée Les mains dans les poches Ils ne savaient rien Tu vois Donc c'est vraiment On a une marge de progression potentielle Très forte Et Également Un autre truc Qui a été fait à l'arrache C'est quand on a fait venir Clémentine En avocate commise d'office Vraiment Avant le début de l'émission J'ai dit Clémentine ça te dirait d'être Si j'ai besoin d'une avocate Tu dirais Elle a dit Je ne sais pas trop Alors j'ai dit On met qui Mais surtout fibre Comme je t'ai dit Ce qu'on avait compris C'était pour l'émission 2 Ah non Ah oui d'accord Pas de soucis Pour l'émission 2 Et puis là Avocate commise d'office Je regarde Clémentine Je fais là C'est maintenant en fait Mais tant mieux Il fallait qu'elle soit préparée C'était ça le but Bon En tout cas Est-ce qu'on ne peut pas imaginer Un commissariat avec plus de tables Disons que la phase d'interrogatoire C'est plutôt bien La phase d'interrogatoire Il y avait un moment magique Quand je chuchote à Clémentine Et la caméra est pile derrière nous C'était pas mal ça Mais Bah il y a De toute façon Il y a plein de retours Enfin je ne sais pas Comment on va pouvoir Organiser tous les différents retours Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire C'est ton retour à toi Ton retour à toi déjà Victor Après ton retour à toi Lydia Et puis Et puis après On prendra les questions Du chat Donc vas-y Victor Déjà est-ce que c'était bien Moi j'ai adoré De toute façon moi J'adore Gore Globalement Et du coup Celui-là J'ai vraiment beaucoup apprécié Par contre Je l'ai un peu moins suivi Que les autres Quand je suis en réel Parce qu'il y avait trop de trucs à faire Donc c'était un peu plus compliqué Au niveau de l'histoire Pour moi à suivre La première question Je t'ai dit Ça s'est bien passé en régie Et t'as dit C'est l'enfer C'est vraiment C'est horrible C'est un peu plus chaud Que d'habitude Parce que J'ai des cadreurs à gérer Et j'ai des bandeaux à gérer Donc là on va prendre Quelqu'un en plus Mais ouais Enfin c'était trop bien Enfin c'était quand même trop bien Et je sais que j'ai regardé J'ai pas encore tout vu Mais j'ai regardé déjà On va dire Un bon 60% Et c'est trop stylé Ok Et il y a eu Là dans le chat Ils en parlent Daz va absolument Mettre une voiture Enfin Moi j'étais crevé Après l'émission C'est-à-dire J'ai mangé des impanadas Et je comatais Et je sais que vous vous êtes Pris la tête sur la voiture Vous arrêtez Ça arrêtez pas de parler d'une voiture J'ai pas compris Mais bon J'imagine que c'est clair pour vous Ouais On va le faire Je sais pas trop encore comment Mais on va le faire Je sais pas encore Où dans l'espace Parce qu'il faut En fait si je mets des chaises au milieu Ou si je mets un fond vert Au milieu du commissariat C'est trop bizarre Donc il faut que j'arrive A trouver une mécanique Un peu logique Pour que quand vous soyez En voiture Ou en hélicoptère Je sais pas quoi Voilà S'il y a un hélicoptère de prévu Faut que tu me dises d'ailleurs Non non En préhélicoptère Mais la voiture C'est un truc Mais effectivement Là par exemple On a pris de la nourriture Un peu rigolote Mais la prochaine fois On va parler de la nourriture aussi Mais ils peuvent prendre A manger A emporter Et ils mangent dans la voiture Tu vois Et donc Il se passe Très bonne idée Voilà Mais Ouais moi j'ai adoré Ce que je disais C'est juste Au début J'avais l'impression Qu'on n'arrivait pas trop bien A se placer encore Par rapport à toutes les cams Enfin Comme on savait pas exactement Ce que ça rendait à l'écran C'était un peu compliqué De se concentrer à la fois Sur le placement Sur Notre rôle Et c'était un peu Tout ça un peu Et était dur au début Mais sinon c'était très très drôle Mais Le scénar et tout Et c'était super Question de Hadzard Pour Est-ce qu'on peut pas mettre Pour Victor Éventuellement Victor Fin On peut pas mettre Des lumières en plus Je dirais que la lumière Sur les lieux Je sais pas Ah Alors D'habitude Sur les gore normaux On a un mec à la lumière Qui est là Pour changer Toutes les lumières En fonction des ambiances Et notamment Habiller les fonds Enfin Les murs noirs De la couleur du lieu Qu'on veut Faire imaginer aux gens Bleu si c'est la mer Vers c'est la forêt Etc Etc Et à chaque fois On essaye de mettre Par exemple Quand Phil nous dit On est dans une ville italienne Souvent on met Du bleu et du orange Ou du bleu et du vert Et voilà Pour faire un peu l'Italie Ça c'est les gens S'imaginent facilement Là on voulait pas faire De changement d'ambiance Parce que c'était Un commissariat Qui commençait à être 18h Et qui finissait vers 21h Donc ça nous semblait pas Ultra cohérent De faire des vrais changements De lumière Et donc du coup La personne qui fait la lumière Du coup fait le cadre C'est à dire qu'elle est derrière Une caméra Et elle bouge la caméra Donc elle peut pas faire les deux C'est absolument impossible Carrie dit Un gyrophare rouge et bleu Mais je crois qu'il y avait Des gyrophares rouges et bleus Il y avait des gyrophares Ouais Il y avait des gyrophares On peut après En avoir un en plus Notamment pour les périodes De voiture Tu vois Mais il y en avait un Mais par contre On peut En fait Enfin c'est là où Il y a eu plein de retours De bon bah C'était fouillis Parce que les joueurs Ne savaient pas où se mettre Et du coup Moi en termes de réal C'était compliqué Alors moi je suis Il y en a plein qui sont d'avis Qu'il faut faire des zones Interrogatoires etc Et etc Moi j'étais pas trop D'avis de faire ça J'étais d'avis De les laisser complètement Faire ce qu'il voulait Et que moi Plutôt j'adapte Ma réelle En fonction d'eux C'est à dire Que je bouge mes caméras Qui étaient finalement Pas très bien placées Pour la plupart Par exemple Il y avait une caméra Qui était sur la zone café Et en fait J'ai jamais pu l'utiliser Parce que c'était pas très beau Alors souvent Il y avait MV au premier plan Qui mangeait Bah c'est pas très agréable De mettre MV au premier plan Qui mange Et en fait Vous étiez vachement De l'autre côté Donc on voyait Donc en fait celle-là par exemple Je la mettrai pas Lors de l'épisode 2 Parce qu'elle servait à rien Donc pour moi J'étais plutôt d'avis Que j'essaye de Moi de mon côté Changer les plans de caméra Pour que vous puissiez Vraiment tout faire Je vais prendre un cadre de plus Et peut-être par contre Se faire des ambiances Lumineuses En mode interrogatoire Mais des changements Très simples C'est à dire Qu'on met en lumière Deux zones Et c'est parti Ouais Alors il y a Des gens du chat Alors je les ai pas tous notés Malheureusement Qui ont un peu la même question Qui est de dire Et pourquoi pas De mettre des emplacements au sol Comme dans les saupes opéras Tu vois Et genre Si tu veux dire quelque chose Tu te mets là Et tu t'assez sur cette chaise là Et c'est le moment de parler Tu vois Je trouve ça casse trop le rythme Ouais je pense aussi Je pense en fait Mais après Ça pourrait être look up Pour vraiment des trucs précis Tu vois Comme des interrogatoires Des Peut-être pas des perquisitions Mais genre J'ai perdu le mot Mais quand t'arrêtes quelqu'un dans la rue Ouais Et que tu dois le fouiller Ou autre Enfin tu vois ça Ça pourrait être marrant D'avoir un endroit particulier Où en fait Toi tu t'assoies Quand tu fais la victime Peut-être Et comme ça J'ai toujours une cam sur toi En gros plan Et je vois ton magnifique jeu d'acteur Quand tu te fais Bolo Spardas Par exemple Ouais Il y a eu des questions Et effectivement C'est un problème La nourriture Il y a des gens qui ont dit C'est trop cool De voir les gens manger Mais il y a des gens Effectivement Dès qu'on a mangé On s'est endormis Ouais c'est vrai Là il s'est mis sur Il y a eu un petit coup De mou Là mais MV ont disparu Le temps qu'ils mangent Parce que Alors il faut dire MV il avait un burger Mais je pense qu'on aurait dû en jouer C'est à dire qu'il aurait dû dire Putain mais regarde J'ai un burger de ouf Tu vois Et genre Il fait chier les gens Sur le burger Ou je sais pas quoi Mais je sais pas trop Est-ce qu'on garde Je pense qu'il faut qu'on choisisse Des trucs plus simples Tu vois les empenadas C'est facile à manger Le burger C'est tout de suite Bon bah Même si c'est facile T'en as plein les mains Mais est-ce qu'on garde La nourriture Pendant l'émission Moi je Je sais pas J'ai envie de dire oui Mais bon Moi je trouve ça marrant Qu'on vous amène la nourriture Après Peut-être plus Peut-être que Le seul truc que je changerais C'est que Je pense qu'on doit savoir Nous à l'avance En prod Ce qu'ils veulent manger Plutôt qu'ils l'annoncent Entre guillemets Parce qu'en fait Nous ça a été presque Ça a pas été un enfer Mais ça a été compliqué De se rapporter Donc en fait On pourrait presque Déjà choisir des trucs Faciles à manger Tous Qui vous amènent à 21h Heures réelles Ouais Bah Ouais à moins que Ce soit pas en Mais Après Que Fredo livre C'était pas mal Mais si effectivement Vous arrivez à créer une voiture Je vois pas comment Mais que effectivement Par la fenêtre On leur donne à manger Je sais pas Mais j'ai peur que ce soit cringe En fait la voiture Je vois pas du tout Comment Vous faites 4 chaises Sur fond vert C'est ça Et on les fait filmées Oui voilà Et on les filme devant Ça peut être marrant Un peu bas Pour que ça fasse Comme si c'était une caméra Sur le pare-brise On mettra peut-être Même une GoPro Mais le problème de la GoPro C'est que ça filme tellement large Qu'il faudrait recréer L'intérieur d'une voiture Donc On va voir le rendu Et honnêtement Si c'est moche On le fera pas On va l'essayer Et si c'est pas bien On fera pas D'accord Oui voilà On peut tester De toute façon C'est des tests Cette émission C'est un test Shaoua demande à Lydia Si tu as mangé Oui oui j'ai mangé Pendant l'émission Ouais Derrière mon dossier J'étais souvent Toi t'avais quoi ? Tu mangeais quoi ? J'avais un camard Camard de chez Tank Frère Et du coup C'est bien parce que Fredo et Batsava Et passez nous livrer Donc c'était marrant Ça c'était cool C'est bien d'intégrer Un peu Gozulting Les faire vivre un peu Surtout que c'est des émissions Plaisir C'est pas des émissions Où il faut vendre Des choses Mais bon Du coup Moi je pense aussi Que ça sera compliqué Après de revenir Avec une table Parce que Parce que c'est tellement Aïe 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 Non mais attends Comment tu veux faire Après pour le reste Mais ça peut être Plus peut-être Alors pas forcément Le paradoxe c'est que C'est vrai que Tu as payé un cadreur en plus Et là tu parles même De payer un deuxième cadreur en plus Donc c'est de l'argent Mais le paradoxe c'est que Bizarrement ça s'est fait Dans un coin de Enfin c'est pas un studio En vrai C'est genre C'est genre un bureau inutilisé Que vous avez reconverti Donc voilà Alors Ouais Ça nous a Enfin oui oui Ça nous a pas coûté En soi grand chose Parce que c'est pas un plateau Avec beaucoup de lumière Etc etc Dans ce sens là Ah oui Mais après Enfin Le côté de La table Machin et tout Bon Moi j'avoue que j'étais Très sceptique au début On avait prévu de le faire Là où on fait les gauzes du teuf Normalement Je sais pas si tu te souviens Au début On se disait tiens On va le faire là Bon finalement Le lieu qu'on a trouvé Est quand même Beaucoup mieux Ça fait direct commissariat Enfin voilà C'est assez facile Par contre C'est quand même Enfin C'est quand même pas mal La table je trouve Tu vois J'ai lancé un petit sondage Avec ou sans table Vas-y Typiquement Mais non mais je pense Que les deux sont très bien Mais tu vois Pour un commissariat C'est très bien Un vaisseau Pourrait être fait sans table Parce que vous êtes Au sein d'un vaisseau Mais par contre Monde d'Aria Enfin Aria tout court d'ailleurs Vu que vous vous déplacez Tout le temps Pour moi ça n'a pas de sens Et je préfère Que vous soyez sur un fond Finalement qui bouge Et vous qui ne bougez pas Plutôt que l'inverse Tu vois pour moi En fait il y a deux setups Soit c'est vous qui bougez pas Et c'est le décor autour Qui bouge Soit c'est vous qui bougez Et le décor dans ce cas là Il ne bouge pas Et donc quand tu fais tout Dans un lieu unique Pourquoi pas Mais quand tu fais dans un lieu Où en fait tu déplaces tout le temps Pour moi c'est trop compliqué Ouais Je suis d'accord C'est d'accord avec ça Ouais c'est vrai Qu'être assis si longtemps C'est pas grave Ouais c'est ça Ça coupe la circulation Et tout C'est chiant Il y a un truc qui était bien C'est le tableau blanc Les gens ils ont trop kiffé Le tableau blanc Oui ça c'est vrai Que c'était très cool Et moi excusez-moi Mais je veux absolument Coller des punaises Et mettre des fils Entre les punaises Sur la carte Mais vous pouvez On avait prévu pour Mais effectivement Pour le moment Vous n'avez pas trop joué avec Ouais c'est vrai Non on n'avait pas les On n'avait pas les Alors quand même Il y a Juste pour le sondage Il y a quand même Presque 80% des gens Qui disent avec table Donc on a quand même Des gens qui sont Conservateurs ici Mais bon c'est pas grave Je pense pas que c'est Le futur C'est pas grave Parce que tu t'en fous C'est ça Tu feras de toute façon Comme toi tu as envie C'est ça que tu es en train de dire Non mais les gens Ils veulent leur saison 7 Avec le tribunal des dragons Mick Givray Autour d'une table A l'ancienne Ils l'auront Voilà Mais voilà La saison 8 Je pense que Ça va peut-être changer On va peut-être changer Oh non Bah Merci Ça y est Il annonce déjà Qu'on change la saison 8 Non mais voilà À quand un Game of War Dota 2 En vrai Une des premières discussions Que j'ai eu avec Victor Il voulait que je fasse Un jeu drôle Mais on va le faire Je peux pas vous dire Je peux pas vous dire Mais un jeu drôle Mais on va le faire Je ne sais pas quand Mais on va le faire D'accord Et ça tu vois Typiquement on pourrait le faire Au sein du Mais je peux dire ton concept ou pas Oui bien sûr C'est pas dans l'univers de Dota 2 C'est dans le concept de l'e-sport Des équipes d'e-sport Pourquoi pas En fait et surtout Tu vois c'est comme Les football managers Mais c'est e-sport managers En jeu de rôle Moi je pense que c'est Mais en vrai Si tu faisais ça Avec du foot Malheureusement Ce serait dix fois mieux Mais bon Enfin ce serait dix fois Plus populaire Mais il y a des gens Qui disent J'arrive mieux à suivre En fait il y a un truc Qui est bien aussi Quand les gens sont debout C'est qu'on bouge un peu On se déplace Et bah à la caméra C'est rigolo C'est voilà Et Déjà il y a quelqu'un Qui dit Je sais que c'est du stream Mais le plaisir du MJ Et des joueurs Est assez important Pour le choix Table pas table Tout ça Et du coup La question c'est Lydia toi Tu préfères quoi ? Ben moi je suis assez De ton avis tout à l'heure Quand tu disais que Effectivement Aria on voyage beaucoup C'est à un moment Je me suis posé cette question Aussi quand on était En justice Et qu'on était censé Voir des lieux différents Je me suis dit Pour ça C'était pas si gênant Mais c'est vrai que Pour un univers Plus fantasy Je suis pas sûre Je suis pas sûre De la cohérence du truc Après moi j'avoue Que j'ai beaucoup aimé Aussi faire ce format là Non mais On peut aussi Enfin Je trouve que la table Est pas très utile Parce qu'en vrai Ici la table Elle sert un truc A lancer les dés En quelque sorte Mais tout Tout le reste ne sert à rien C'est à dire que En fait comme on a pas De figurines Rien Donc moi j'ai toujours pensé Mais je sais que C'est pas forcément La meilleure solution Mais cette idée On est autour D'un feu de camp Par exemple Qu'il soit vrai ou faux Bref Mais cette idée Au moins on est Ailleurs qu'autour d'une table Après J'avoue que la table C'est bien aussi Maintenant que j'y pense Tu vois Mais enfin Avoir Bah c'est confortable En tout cas Il faut Voilà Il faut essayer de voir Comment dire En fait Comment dire Moi je pense Que l'émission Elle décollera aussi Si on se sépare un peu De l'image jeu de rôle Parce que les jeux de rôle Malheureusement C'est très populaire Mais Si on veut Se populariser encore plus Il faudra peut-être Et je veux dire Autre chose Autre chose Mes parents Ils sont assez vieux Genre ils sont vers 70 ans Ils n'ont jamais regardé Un seul Game of Roll Genre ever Et pour la première fois Ils ont regardé Un Game of Roll Genre Grand Justice C'est leur premier Game of Roll Parce qu'en fait Ils m'ont dit Bah en fait On comprend C'est à dire que Il y a des gens Ils arrivent sur Twitch Ils voient des gens Autour d'une table Et ils ne comprennent pas Ce que c'est que cette chose Tu vois Et ça raconte des histoires Mais ils ne comprennent pas T'es que là En fait L'objet que tu es en train De regarder Et donc voilà Je ne sais pas trop Mais ce qui est cool En bougeant C'est le RP Oui effectivement Il y a ce moment Où Daz me met de l'argent Dans ma poche En vrai c'est assez ouf Et c'est des trucs Qu'on n'aurait pas pu faire Autour d'une table Parce qu'il ne faut pas Sortir du cadre Après on peut toujours Faire le cadre général Donc Je sais Voilà Ça c'est pas mal Il faut aussi trouver Des raisons de se déplacer Il faut voir aussi Qu'au bout de 2h30 On est crevé Enfin moi personnellement Je commence vraiment A les batteries Et voilà Et je ne sais pas trop Pour nous aussi C'était assez J'imagine Voilà Donc A voir Et je pense Encore plus sentable Parce que du coup Tu te déplaces encore plus Tu fais encore plus attention Exactement A la manière de te tenir A la manière Tout ça C'est ça Et en plus de suivre l'histoire En même temps C'est pas toujours Alors Je ne sais pas si tu as vu Ma Propal Que je t'ai envoyé hier Tu n'as peut-être pas eu le temps Pour le projet Qui nous a été demandé Je ne peux pas trop en parler C'est des gens Des gens Qui veulent faire Du jeu drôle avec nous C'est un groupe de gens Et ils nous ont demandé Une proposition Et en fait C'est des Suisses Je ne sais pas s'ils sont Suisses Non non C'est des jeunes gens Qui ne travaillent pas trop Tu vois ce que je veux dire Ah oui Et en fait Ces gens là Ah oui ok ok J'ai proposé un truc C'est que En fait Lydia je t'explique Tu as un lieu principal Qui est le commissariat Et en fait par exemple On est dans le commissariat On fait des trucs Et si on veut aller Genre dans un stade On passe dans une autre pièce Et là tu as une skin stade Ok Après on revient dans le commissariat Et là Si tu vois On va je ne sais pas Dans une caserne de pompiers Hop tu vas dans le pièce Et tu es dans la skin de pompiers Tu vois Alors comment on fait la skin Je ne sais pas trop Tu vois Mais il y a cette idée de voyage Donc je ne sais pas trop En fait le problème C'est que On pourrait vous faire jouer Un peu comme Game of Thrones Sentinelle Finalement Vous faire jouer sur fond vert Ouais mais c'est pas très joli ça Ouais Et puis même pour nous C'est difficile De se projeter C'est ultra de son Pour les gens qui jouent Parce que tu vois que du fond vert Non mais en plus là Dans les détails Par exemple Tu sais la photo Qu'ils avaient mis de toi Il y a des gens Ils t'ont trouvé Ils t'ont ultra zoomé Je ne pensais pas Que ça se verrait à la cam Tu vois Ah non ça ne se voyait pas à la cam Ça s'est vu sur des photos Qui ont été prises Genre avec l'iPhone En haute résolution Sur les petits détails Des photos Tout ça Ah oui Donc Non mais en plus Ce qui est cool C'est qu'effectivement On n'a pas assez joué Avec le décor En vrai On aurait vraiment dû Se verser un café Mais je pense que Si il y a eu du coca Dans le café Alors si si Verser du café Il y a Daz et MV Qui l'ont fait Et justement Je trouvais ça trop bien C'est vrai oui Qu'on ne l'a pas fait assez Ouais Donc merci De nos run rad Il faut trouver Effectivement Alors un peu Comme Autorad des scènes Alors j'ai appris Flo Qui a fait la lumière Chez nous là Il m'a Il m'a Il m'a parlé d'un truc Il m'a dit C'est moins cher Que ma dos C'est Des projecteurs C'est ça C'est ce qu'ils font Des images Donc en gros Tu projettes sur les murs Le décor Ouais En fait Ça se fait avec Des vidéos proches C'est moins cher Mais en fait A filmer C'est pas très beau C'est assez beau Quand tu le vois Mais du coup La caméra Le prend assez mal C'est un peu C'est fade Tu vois ce que je veux dire Mais ça peut le faire aussi Ok Bon en tout cas Voilà Alors Il y a le fameux épisode 4 Qu'on fera Qui sera dans un Enfin Pas dans un Un vrai tribunal Mais dans lequel on jugera Peut-être après Ce sera dans un vrai tribunal Parce que Fred avait l'air Plutôt chaud pour ça On essaye de trouver Mais c'est vraiment dur Mais on essaye de trouver Ok Si vous avez un tribunal Dans la région parisienne A nous prêter Bah Si possible dans la région parisienne Parce qu'on n'ira pas A Barre-le-Duc Avec angle droit Peut-être On verra Mais oui Il y a beaucoup de gens Qui veulent participer A Game of War Donc on va faire en sorte Mix vrai décor Écran LED Ouais certes Ça c'est ce qu'il y a de mieux Ça c'est ce qu'il y a de mieux Mais il faut un écran LED Mais voilà L'écran LED c'est hyper cher Mais vous deviez pas avoir Un écran LED à Gozu ? On est en train d'en avoir Ah Ça va arriver Mais ça prend un peu plus De temps que prévu Ah ok Ok d'accord Donc on pourra faire Des trucs dedans Et après il y a aussi D'une la Comment dire Il faudra aussi des gens Pour créer les décors De l'écran LED C'est ça Exactement Donc il faut aller sur un réel Faire des trucs un peu propres Tout ça Ouais Donc Mais moi Tu vois Moi j'ai pas trouvé ça gênant Dans le cadre de Gorge Justice Que vous restiez dans le commissariat Mais qu'en fait Fibre tu dis bien Ok bah vous êtes dans la ruelle Enfin dans l'impasse Et vous êtes en train d'interpeller Je sais pas qui Ça m'a pas trop gêné Non Bah ça reste un jeu de rôle Ouais c'est ça Alors en fait Là le tour de force Ce qui est intéressant C'est que c'était vachement bien Mais surtout Alors il y a des moyens Puisque vous avez En extra Vous avez au moins payé Déjà vous avez payé du décor Ou pas ? Parce que je sais J'ai vu qu'il y avait Donna Donc vous avez payé Donna Vous avez payé un gars Qui faisait la caméra Mais en vrai On va dire C'est vraiment le truc Fait au fond du garage Alors Oui Parce qu'on met pas Autant de moyens Que d'habitude Mais on a quand même Tu vois on avait quand même 8 caméras On a beaucoup de lumière Oui il y avait quand même On est 5 à l'équipe On va être 6 du coup Donc c'est pas En fait c'est fait Avec les moyens du bord C'est à dire qu'on essaye De nous Gozu De sortir le moins d'argent possible Mais le truc c'est que Si je veux faire un truc Je suis quand même obligé De mettre un peu de moyens Parce que sinon Sinon je vais C'est un truc un peu moins bien Ouais Mais il faudrait Effectivement Il faut trouver Enfin en tout cas Si effectivement On arrive à avoir Ce résultat là Que les gens aiment beaucoup Après il y a aussi La séduction de la nouveauté Ouais Il y a quand même littéralement Enfin C'est des A4 Imprimés en couleur Sur le mur Donc Ouais Il y a assez peu Vraiment Moi je sais que Comme c'était gratuit Je t'ai envoyé une liste De trucs Amazon A acheter Genre le flingue Le flingue de De MV quoi Et ça devait faire Je sais pas 40 euros En tout quoi Tu vois Donc Mais Oui c'est la C'est la frogde Qui paye effectivement Ouais exactement C'est Mais Pourquoi Pourquoi vous insister sur les décors Et vous voulez mettre Plus de budget dedans Alors c'est pas vraiment ça L'idée Enfin moi personnellement Ce qui était important pour moi C'était qu'on soit pas Autour d'une table Voilà Parce que Je pense que C'est dans cette direction Qu'il faut aller Enfin En tout cas C'est pas une direction nulle C'est pas comme les filtres Snap Où c'était une direction Qui s'avérait Peu convaincante Voilà Donc Complètement à chier Ouais Non mais en tout cas Enfin C'est un format que j'ai trouvé Quand même intéressant C'était assez cool Ouais On a fait de sacrés chiffres Comme disent les gens aussi Excuse moi Je t'entends Oui aussi c'est vrai Non mais il y en a plein aussi Qui disaient que c'était un peu Comme des murders Mais c'est pas quand même C'est pas tout à fait ça quoi C'est plus C'est comme si on jouait Un jeu de rôle plateau Mais Ouais C'est un cluedo Ouais c'est ça C'est un cluedo En vrai quoi Ouais voilà En fait Oui c'est ça C'est à dire que Si demain on trouve un vrai tribunal On jouera au tribunal Dans un vrai tribunal Après Il faut trouver Oui je sais Pas à peine de parler Des filtres snap Moi j'y croyais Les filtres snap Je pensais vraiment Je pensais vraiment Que ça allait être le futur Et également Est-ce qu'on peut parler Des cartes Du système de cartes Alors attention Le chat va chouiner Ouais je comprends Mais C'est vrai que tu l'as pas Beaucoup expliqué aussi Et même nous On savait pas exactement Comment ça marchait On peut se faire un asset De règles Si tu penses que c'est intéressant Fibre Pour la prochaine fois Moi j'avoue que j'étais un peu perdu Au début sur les cartes Vu que ça sortait des dés Ou en fait c'est facile Les dés ça vous semble facile Mais ça l'est pas tellement Et déjà les cartes En fait moi j'avais un problème Qui est que L'espace était beaucoup plus grand Et les cadres étaient très larges Et les dés c'est minuscule C'est à dire que Littéralement on aurait lancé les dés En fait il y a cette magie Dans Game of Thrones Ils lancent les dés Et tu as un gros zoom Et tu vois un 0-1 Et tu te dis Waouh ça arrivait en direct Là en vrai Ou un 92 Ouais voilà un 92 Là en fait on peut voir Je te dis Ah c'est un 92 Les gens pourront jamais vérifier Donc il fallait quelque chose De plus gros Je pense que les cartes C'est une bonne idée Ouais les cartes C'est une bonne idée Ça fonctionne bien Les gens n'aiment pas trop trop Et en fait il y a aussi Un intérêt purement financier C'est que demain On a une opération Genshin Impact par exemple Je pense pas que le MV l'accepte Mais admettons Et ben on peut skinner Les cartes de dos Donc en fait il y a une caméra Sur les cartes Ça manque le produit Voilà moi je pense aux clients T'as vu qu'il y a eu Plein d'idées de personnes Pour remplacer les cartes Pardon Genre roulettes russes Fléchettes On pourrait se faire Un jeu de fléchettes Mais un jeu de fléchettes C'est plus du hasard Bah là c'est ça le problème C'est que dès que C'est plus du hasard Bah ouais Bah c'est plus de la De l'agilité En fait ce qu'on peut faire Ouais c'est On lance une bille Et elle tombe En fait ça s'appelle Une planche de Galton Je sais pas si vous connaissez C'est un C'est Il y avait un jeu Avec la gaffe Sur une planche de Galton Ah oui ok Non c'était pas la gaffe C'était un autre gars Et ça le problème C'est que c'est vachement long quoi Ouais mais c'est le suspense Tu vois Est-ce que ça va tomber Ah ouais mais c'est Si tu le fais toutes les Si tu le fais 20 fois Dans l'émission C'est relou quoi Ou alors j'ai vu passer Dans le chat une roue Tu sais comme dans les trucs Ouais une roue sinon Mais ça fait pas très commissariat Non pas du tout La carte En fait moi aussi J'allais très vite Pour que ça soit dans le feu de l'action Mais on aurait pu avoir Une table centrée Dans laquelle je fasse un peu Le joueur de Bonto Et hop elle est où Tu vois Enfin après je suis pas Un vrai joueur de Bonto Mais moi si vous avez Chez Gozu Un gars qui s'est vraiment Bien mélangé les cartes Et qui dit La reine elle est là Hop 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 Le retrouve là Moi je veux bien le faire Tu vois C'est pas la planche C'est la planche de Galton G-A-L-T-O-N Non mais moi Moi les cartes j'aime bien Je trouve que c'est bien En plus Ouais non ça peut être cool Faut juste peut-être expliquer Ouais un peu L'idée c'est que Je le dis au chat Les joueurs ont une note De 1 à 3 En 1 c'est nul 2 c'est moyen Et 3 ils sont bons Et en gros Suivant qu'ils sont forts aux pages Je prends 1 parmi 3 jeux de cartes Où il y a S'ils sont bons Il y a plus de réussite Et s'ils sont mauvais Il y a plus d'échec Et en gros Voilà ils tirent échec Ou réussite Après c'est vrai que par exemple On tirait un roi de pique Et ils disaient Ah échec critique Effectivement Si il marquait échec critique En gros sur la carte Ça aurait été plus clair Mais là encore il faudra aussi Peut-être bien filmer la carte À ce moment là Ouais je pensais En fait Déjà on va en faire des custom Qui seront plus simples à avoir Donc déjà ça va faciliter le truc Faut juste que je trouve Le bon prestataire Et qu'on les crée Parce que là c'était C'était soit rouge noir Ça tu voyais Mais par contre tu voyais pas Forcément le détail Enfin Ouais Bon bref Bélo dit En étant très bon Tu as une chance sur 6 De faire un échec critique C'est vrai Et attendez Déjà j'ai augmenté La proportion Parce que c'était Avec 5 à la base Mais il faut voir Que dans le système De déclassique Il y a une chance sur 5 De faire un échec critique Qu'il soit positif Ou négatif Cependant C'est des scénarios À long terme Là c'est un scénario Qui va durer 3 séances Donc C'est marrant C'est marrant C'est marrant Que MV tue 2 personnes Au premier épisode Par exemple Oui Non mais c'est intéressant Parce qu'il va y avoir le procès C'est marrant pour moi Qu'il va y avoir Ouais Sur mon discorde là Il y a un gars Qui a posté un pavé C'est un pavé bienveillant Mais c'est un pavé Et il a dit Franchement Le sens moral des policiers C'est pas très bien tout ça Et quelqu'un a répondu Bah à partir du moment Ils font des conneries Et ils vont au tribunal Bon voilà Après si le juge On verra ce que dira le juge D'ailleurs Je te le dis En fait Il faudra 3 juges Donc Je verrais bien Clemovitch en juge J'en ai pas parlé Vous découvrez ça Mais si tu nous mets Clemovitch en juge J'ai aucune chance En fait Je vois bien 3 juges Un juge dont on a prévu Je dois pas dire le nom Clemovitch Et en fait Le troisième juge C'est le chat Et en gros Tu vois Si Clemovitch Et ils doivent se mettre D'accord entre eux Ah non Il faut qu'il y en ait Au moins 2 Il y en a au moins 2 sur 3 Qui disent Il est coupable ou non Et une fois Qu'il s'est décidé Entre eux Ils décident De la dureté de la sentence Et avec D'accord Là j'ai un code pénal On se basera sur le code pénal Donc je vous prendrai les articles En gros par exemple Un meurtre Un meurtre c'est 30 ans Voilà Donc A voir Et effectivement Alors Comment je le verrais aussi C'est que J'en ai parlé en fait Des avocats J'ai même des avocats Qui sont présentés En me disant En gros ce que serait bien C'est qu'ils soient Un peu comme dans Enfin que les Les avocats de la défense Soient coachés Genre en disant Le dossier c'est ça Voilà Et toi Lydia Tu représentes le parquet En fait toi Lydia Il faut que les mecs Soient condamnés Le plus vénère possible Tu vois C'est comme ça que tu gagnes C'est pas vraiment Je dois les défendre en fait C'est juste que c'est ma responsabilité Aussi en fait Qu'ils fassent pas de conneries Sauf dans les deux cas Où c'est ton équipe Qui est Qui malheureusement Va être passée devant le tribunal Et là il faudra Que tu Ce sera plus simple Mais en gros c'est ça Et Voilà Donc C'était un jury à l'américaine Alors Le chat c'est un jury Oui le chat c'est un jury Oui c'est ça En fait c'est surtout Pour faire intervenir le chat Ouais Ah j'ai vu aussi Sinon leur avis On s'en fout d'habitude Non Parce que tu m'as envoyé Ces petits papiers Mais d'ailleurs Il faudra trouver aussi Une solution pour me donner Les noms des subs Parce que je devais à chaque fois Me mettre dans un endroit En fait c'est une super idée Je sais pas trop comment faire Les CRT Enfin les vieux écrans Vraiment ça rendait hyper bien C'était trop trop bien Ouais ça rendait cool Mais malheureusement Voilà je sais pas Peut-être au plafond Tu vois parce que Au plafond Bah bah oui Non mais dans un endroit Tu vois où il n'est pas filmé Que je vois Je dis ah bah il y a Je sais pas machin On va te mettre un gros écran Avec le retour je pense Avec le nom C'est quoi la part de chacun Nous demande Antoine Dans la production des émissions Entre moi Gozulting MV Et les autres joueurs Alors Moi déjà Je En fait ce qui se passe C'est qu'avec l'accord des joueurs Et de MV On est tous ensemble Et de Gozulting En général on est dans une Gozulteuf Et là on dit C'est quoi la prochaine fois Tu vois Et donc Et c'est vrai que C'est MV Qui a dit Ce serait bien de faire une pause Et de faire 2-3 épisodes Policiers par exemple Tu vois Il aimerait bien faire Il était très chaud du policier lui Donc On a commencé à travailler là-dessus Et Après je dis Voilà j'ai glissé à J'ai glissé à Victor L'idée de dire On pourrait tenter sans la table Et il a accepté Ça c'était cool Même si au début C'était compliqué J'ai accepté Mais j'y croyais pas au début J'étais en mode putain Mais tu y as cru Oui c'est vrai Tu y as cru quand j'étais pas là C'est à dire qu'à un moment T'as dit C'est bon je commençais à croire Genre Je sais même pas de quoi tu parlais En fait je me suis posé Je me suis dit ok Je suis allé voir des trucs Je me suis dit ok En plus je suis un peu Dans ma période The Office Qui est finalement un peu Un jeu de rôle permanent Donc je me suis dit Allez vas-y c'est parti Voilà Et donc Pourquoi on ne reconnait pas Lydia Mais ici Qu'est-ce qu'il y a à vous Personne ne te reconnait Lydia Comment ça Je ne sais pas C'est toujours moi Je n'ai pas changé Et donc Gozuple Gozupleur pas trop En fait ce qui se passe C'est que je crois Qu'il y a Fred Qui dit c'est éclaté au sol Et il y a Et Victor il dit rien Tu vois Et à un moment Ça se fait Tu vois Et Fred il dit Ah bon on l'a fait C'est bon Mais il était content Fred De livrer je pense Donc Bref Oui et après Moi j'ai une équipe Tous ensemble On fait un scénario Et Et puis voilà Après Les joueurs Il n'y a pas beaucoup de préparation Je vous envoie un mail En général Trois jours avant Le lundi En disant Ben venez A 18h Et voilà Les gens viennent Et après Effectivement En parallèle J'envoie aussi ce mail A l'équipe de Gozu Sachant que l'équipe de Gozu Elle avait fait speedon Genre le lundi C'est comme s'ils étaient morts J'avais fait des trucs Mais ils répondaient pas Donc ils étaient crevés Et voilà Et mardi Voilà Et mardi Je sais que mardi A 18h Tu devais te réveiller Et t'as commencé A dire à Neo Vas-y fais des assets Genre pour le lundi Non alors Je lui avais déjà demandé des trucs Mais il me manquait Il me manquait Un ou deux trucs Que je voulais Mais il avait déjà fait le principal Mais c'est juste que lui aussi Il a pris speedon En plein dans la tête Ouais non C'était dur Mais même MV Je pense que la prochaine fois Il va être vénère Mais là speedon Ça a été dur pour lui Et en plus MV Il est très très perfectionniste Et il y a eu des micro détails Qui lui ont pas plu dans speedon Mais vraiment Je vous en parle même pas Tellement c'est des Quand il en parlait Je me disais Mais pourquoi il parle de ça Tu vois Et parce que moi Ça aurait des trucs Enfin moi Enfin voilà Bref En tout cas Et comme c'est un perfectionniste Je pense qu'il en avait plein la tête encore La prochaine fois Ça sera plus Voilà Et donc c'était cool Maintenant en face Alors pour répondre au chat En face on avait le stream Bon Enfin c'était pas Le stream c'est le stream quoi On avait le stream On avait le débat Le débat Il y avait des Enfin il y avait un sardoche Qui tapait Je sais pas Du 190 000 En commentant le débat Le Pen Ils ont fait moins Mais je crois que tout cumulé Effectivement Ils sont au dessus de 150 Ou 190 Effectivement Entre lui Jean Macier Il y avait Samuel Etienne Hugo Descript Je crois c'est tout Mais bon C'était vénère Et en fait pourtant On a quand même fait 18 000 C'est beaucoup Bah oui c'était bien En fait Je pense qu'on a eu Un bon taux de rétention Mais je pense aussi En fait il y a un paradoxe C'est que plus il y a De gens sur Twitch Plus il y a de gens sur Twitch C'est à dire qu'en fait En vrai les gars Ils vont avoir Samuel Etienne En disant Ah trop bien Et en fait en gros Tiens il y a une série télé Je les appe sur la série télé Donc on a un peu récupéré ça Donc Il y avait surtout Un gros Ouais bah cool stat 17k c'est mieux 17k c'est mieux qu'un game of rule classique Oui Ouais Mais je me demande Si c'est pas nos Nos meilleures stats 18k ça fait partie De nos meilleures stats Je crois Je sais plus C'est quoi les Les meilleures stats Je crois que l'épisode Avec Antoine Daniel Avait fait pas mal Ah il y a Fred Qui nous dit qu'on a fait un pic 21k 21k Wow C'était sur quel épisode Fred ? Bah c'était le premier Je pense le tout premier Oui on était à Mais on avait pas En saison 5 5 Ok Ouais Ok ok Bah tu vas être souvent Tu sais Enfin Ouais le retour quoi Comment dire Tu le sais mieux que moi C'est à dire que souvent Quand tu lances une émission La première ça fait un pic Après ça redescend Et après ça remonte doucement Mais c'est encore pire Sur Game of the Area C'est que quand tu n'as pas vu L'épisode 2 Tu ne vas pas aller regarder L'épisode 3 en live quoi Donc t'es obligé T'es obligé de rattraper Le retard entre guillemets Et là d'ailleurs Typiquement On va faire les deux prochaines émissions De Gorge Justice collée Épisode 11 Enfin épisode 3 Épisode 2 Épisode 3 pardon Et du coup Ceux qui n'auront pas vu L'épisode 2 en live Et qui doivent le rattraper En VOD Pour pouvoir voir l'épisode 3 Bah ils n'ont qu'une semaine Donc s'ils ne l'ont pas vu Ils ne viendront pas en live Oui c'est ça Bon on leur mettra un petit coup De pression Mais Contre ça Vous le laissez au moins tourner On a aussi la bienveillance de Twitch Twitch c'est notre petit ange Twitch France Qui nous met en avant Qui nous met en avant Qui nous aime bien On leur envoie des cœurs Merci Ben de plus Twitch Sur mon chat Il l'appelle Ben de plus Twitch Moi j'aurais bien aimé Ben de plus Twitch En avocat Mais On lui a fait pression Il n'a pas trop envie Ben de la CAF Ouais On verra comment ça va se passer Mais Donc voilà Et est-ce que Tu verrais Ce setup Dans d'autres univers Bah moi je trouve Que ça marche Particulièrement bien Pour un vaisseau Un peu comme on a fait Gorknes Un Pagor Knes JDR Knes pardon Ouais Où en fait Ça marchait vraiment vraiment bien Et je trouve que ça marcherait encore mieux Et je sais que Quand on l'a fait avec toi Fib On était trop content de l'avoir fait Et Et qu'on voulait Le Knes Ouais Enfin en tout cas En tout cas de la SF quoi Et pour le coup Knes c'était pas trop de la SF C'était C'est juste de la science quoi C'est juste de la S C'est pas de la SF Mais Mais de la SF Ce serait trop bien Avec un vaisseau quoi Ce serait Mon rêve hein Un jeu de rôle SF Tu sais tu vois Oui 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 Enfin regarde tu vois J'ai des planètes J'ai une carte planétaire Dans mon dos là Tu vois donc Je peux pas dire Qu'on est pas sur le sujet Mais Il faut d'abord Terminer la saison 7 Sinon la commu va te haïr Et Et voilà Et par contre J'ai vu Mesphistophallus Ta critique Mais il faudrait que je la relise Parce que Quand c'est un pavé J'ai du mal tu vois Mais je la relise Il dit que Elle est intéressante Il dit que Vu que t'as incarné Tout le début Le commissaire Il a eu du mal A suivre Entre guillemets Ton interprétation Quand tu faisais Un PNJ lambda Ah oui Parce que Il te voyait comme le commissaire Au début C'est un peu ça Alors après Moi je mets des masques Tu devrais mettre Une casquette Quand t'es un jeune Qui se fait interpeller Tu devrais mettre Ah c'est drôle Dans le théâtre grecque Antique Si vous voulez vraiment Aller aux sources En gros Ils avaient C'était toujours Les mêmes acteurs Mais par contre Quand il devait être un vieillard Il mettait juste une barbe Mais genre C'était le même acteur Il y avait juste une barbe Et on savait que c'était le vieillard Tu vois Après Après tu vois Mettre une casquette Parce que Je suis un délinquant Est-ce que c'était pas stigmatisant Je ne sais pas Donc Bref Ou un filtre Un filtre C'était une bonne idée Oh non Un filtre Non Un filtre Un filtre Un filtre Exactement On te prévoit Tu vois On te prévoit des chapeaux Qui changent Tu vois Un chapeau classe Un chapeau Oui Babello C'était des masques Ah oui c'est un chapeau Space Jam Si quelqu'un a une casquette Space Jam Mais c'est parti quoi Space Jam Ouais Et Alba va nous faire Alors Il y a aussi un sujet C'est que Moi je préfère qu'Alba soit en plateau Je le dis Je sens les dosses C'est vrai Bah ouais Parce qu'en fait On fait du spectacle vivant Tu vois C'est-à-dire que si demain On pourrait pousser le délire En disant Et Alba Alors je suis désolé Alba C'est quelque chose Que je pourrais dire en vrai C'est-à-dire que si on commence à dire Alba elle est trop bien en studio Quand c'est super produit On pourrait aller plus loin en disant Bah Daz il est trop bien On fait une série télé Tu vois Et en fait il y a un côté théâtre Et moi je préférais qu'elle soit Qu'elle soit Qu'elle soit En fait moi je comprends les deux C'est trop partagé En fait je suis d'accord Je préfère aussi qu'elle soit là Mais c'est aussi trop bien Quand elle a le temps De se poser sur son enregistrement Et donc c'est C'est vrai que c'est C'est partagé quoi Et du coup je trouve Qu'il n'y a pas de bonne solution Ça dépend de quand Alba peut venir ou pas Et du coup les deux me vont Je trouve Moi je trouve Là ce qu'elle a fait la dernière fois C'est très très quali Et C'est trop bien Sa musique elle est incroyable Ça palie aussi au fait que Ça fait un générique Une respiration Enfin tu vois Quand on a deux minutes Où on se repose Tu vois Et c'est rigolo Mais bon Un jour Alors ça parle des filtres snap Ça me fait plaisir Mais donc effectivement Tiens je vais demander On va faire un petit pôle Un petit sondage Alba Mais Alba elle-même Elle est plus à l'aise À être à distance Parce qu'évidemment Elle a conscience de faire des choses Plus qualiques Tu vois Donc Ouais et puis elle a pas le stress Du entre guillemets live Qui est forcément Bah voilà Quand elle est enlève Oui c'est vrai Parce qu'elle aussi Elle peut se planter Après nous on est bienveillant Si elle se trompe Franchement en vrai C'est cool Tu vois Mais Non je dirais pas que c'est cool Si elle se plante Mais effectivement on est bienveillant On est cool Je veux dire On est Eh vas-y reprend Non mais je trouve que quand Il y a des maladresses en stream En général ça rend le truc plus humain Et moi je voudrais vraiment pas Donner une série TF1 Alors Après elle a pas les mêmes moyens En live et chez elle quoi Ouais En live c'est qu'avec sa guitare Euh oui Je crois qu'elle l'avait fait Avec un autre Elle avait Elle avait pas un harmonica Un moment Enfin Bah en fait Il y a aussi ce moment Où il y avait Tu sais dans le spécial musique Où il y avait genre Plein de musiciens Ouais Et il y aurait un truc à faire peut-être Tu vois Mais Mais c'est beaucoup de travail en amont Je vous avoue aussi que On a eu Comment dire On a eu Une Enfin tu vois En février Il s'est passé des 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 Comment on pourrait dire ça Des réflexions Sur la direction à prendre De Game of Thrones Et à budgétiser Et On voulait faire un deuxième épisode musical Notamment avec une streamuse Qui s'appelle Sarah Coppona Et en vrai C'est compliqué Aujourd'hui Aujourd'hui Tout est plus ou moins compliqué Mais j'aurais bien Avec MV Elle avait un harmonica Ah oui Pour le Ce n'est qu'à nous revoir Ah c'est vrai C'était ça Donc Gore Alba en direct Pour désoper Alba en studio Ça peut être Ça peut être pas mal Ah oui Il y a Il y a une petite majorité Qui la préfère en direct Mais moi aussi Après Effectivement Elle Souvent elle nous dit Je viens Et je Enfin je joue 9 minutes En tout Tout cumulé Pour 3 heures d'émission Donc c'est un peu Voilà Mais au bout d'un moment Peut-être qu'elle aura En fait Ce que j'aimerais bien aussi C'est qu'elle a un Je ne sais pas si vous vous souvenez Des dessins animés Quand on était petit T'as quel âge Victor ? Il est plus là Il est plus avec nous Victor Excuse-moi J'ai pas entendu Tu as quel âge ? Ça se demande pas ça Ah oui J'allais dire C'est un peu abrupt Non non J'ai Putain J'ai 22 ans Bon Quand on était petit Enfin en tout cas Moi j'avais 43 Quand on était petit Donc dessins animés Ils avaient genre 43 ? Je suis large J'ai 10 ans de moins Ils avaient 4 chansons Et ils les plaçaient à chaque fois Dans chaque épisode Tu vois Moi par exemple J'ai envie dans le prochain Game of Thrones Justice De mettre une chanson d'Alba Et la chanson La chanson de l'épisode 1 d'Alba Tu vois Ça nous fait 2 pauses Mais bon On verra bien Comment ça se budget Un Game of Thrones Nous demande Chris Un fair Tu veux répondre Victor ? Comment ça se budget Bah déjà Ça dépend beaucoup du setup C'est à dire que Alors fibre Enfin Un JDR Un gore sur table Typiquement Un gore On va dire Aria Un peu classique C'est presque Le plus simple à faire Parce qu'il n'y a pas de déco Et c'est surtout un truc Qu'on a déjà fait 25 fois Donc en fait C'est juste De la lumière au fond Donc Il faut Une équipe technique Donc on a 5 personnes en régie Il faut payer Tous les talents Etc Donc ça C'est un budget Un peu classique D'émission Qui Je ne sais pas Si je dois dire le chiffre Pour une fois Ce n'est pas moi Que Fred va engueuler Donc vas-y Non mais Combien ça coûte Cher Cher Et ce n'est jamais assez Ouais On va dire Que ça va Ça va Enfin C'est pas En fait Il y a deux chiffres C'est à dire Il y a combien ça coûte Et combien en levant Parce que forcément Il y a une marge à faire derrière Pour tout le monde Mais combien ça coûte Pur du côté Gozu Ça doit être Entre les 5 et 10 cas A chaque émission En fonction de S'il y a de la déco S'il y a du S'il y a des cosplay Alors moi Je ne suis pas trop fan Des cosplay Mais on en a fait Pour HeroQuest Par exemple Donc ça coûte forcément Un peu d'argent Bon bah Le JDR Kness La déco A coûté très cher Donc voilà Donc c'est entre 5 et 10 000 Juste de coup Côté Gozu Et puis après Il faut payer Tous les talents Et fibre Et voilà Et la marge Et fibre C'est fois 6 Fois 7 Sur le budget Alors en vrai Je ne suis pas la personne La plus payée Autour de la table Surtout quand il y a des talents Mais je le vis très bien En vrai Parce que je sais très bien Que je suis lucide Sur le fait Même si je me bats Pour que En fait Je fais ces émissions Le dimanche soir Avec Lydia et Daz Pour ne pas Que Fred dise Écoutez On va enlever Daz Et on va mettre Je ne sais pas Quelqu'un d'autre à la place Qui coûte un peu plus cher Que Daz Mais qui va rapporter 100 000 gars Parce que j'aimerais bien Que Daz explose Et quoi que Game of Fall Reste toujours le même Mais bon Oui les talents Ça coûte cher Moi c'est fini Tu ne veux plus que j'explose Moi je veux bien que tu exploses J'ai pris l'exemple de Daz Parce que je ne voulais pas Je ne voulais pas dire A Lydia on la vire Et ce qui est bien C'est ce que je dis à Mimi aussi C'est que des filles Qui stream Il n'en a pas tellement que ça Donc c'est cool Le chat est talentueux On verra bien Et budget Ampanadas C'est vrai que les Ampanadas Ça coûte méga cher C'est le plat le plus cher En fait Ça ne coûtait pas trop cher avant Parce qu'il n'y a pas grand monde En prenait Et depuis que Fibre En a plus rien à foutre Et décide de claquer toute la thune Dès qu'il arrive Le mercredi chez nous Ça coûte cher Ouais Mais d'ailleurs On se voit mercredi Pour faire un certain truc Oui Ok Ça ne peut pas être un autre jour Non vous devez le voir Ce jour là de toute façon Pourquoi tu veux faire quoi ? Parce qu'on s'était dit Qu'on allait peut-être refaire Une gosu soirée quoi Ah Moi je ne pourrais pas être là En gosu soirée Parce que tout simplement J'ai envie de dormir Nous on a une vidéo Avec Fibre Une vidéo un peu intime Avec Fibre Non non On doit faire Alors je vais essayer De le dire sans le dire On va faire une vidéo Qui nous permettra De nous présenter À des institutionnels Voilà Donc De toucher de l'argent De subvention Pour être Même encore plus précis C'est quoi Ozan Company Ce plan séquence Dont il parle sur le En fait Il parle de Ce que toi tu m'as parlé Le théâtre en direct De RT Ouais ouais Et il est en train de dire C'était trop bien et tout Ouais ouais Mais je ne l'ai pas vu Je voulais Moi je fais la gueule Parce que Parce qu'en vrai Parce qu'en vrai Arte m'a commandé Enfin pas Arte On a convenu avec Arte De travailler Sur du théâtre En direct En plan séquence Avec de l'interactivité Etc Le projet était financé Par le CNC Il y a deux ans Et Arte Ils ont dit Ben non Et du coup Ils ont fait ça Voilà Moi j'en ai parlé Parce que c'était Il y avait Un télévision dans l'histoire Donc j'ai envoyé un petit mail Et il m'a dit Ouais mais c'est différent Alors j'ai décidé De ne pas grogner Tu vois Mais ça me fait chier Et Autant les gens Que j'ai rencontré Arte Ils sont sympathiques Autant Ce n'est pas la première fois Que Arte me baise Et Et vraiment Non mais c'est vrai Vous vous travaillez Avec Arte Un peu gozu De quoi ? Ils sont corrects Avec vous Arte Ça va ? Nous on travaille Pas vraiment avec Arte On travaille avec Enfin on travaille avec Arte Mais on fait Laserdisc Ouais Mais en fait On travaille avec la blogothèque Qui fait ce truc là Pour Arte Donc je ne crois pas Qu'on travaille avec Arte On dirait Enfin Un petit peu Mais Quand je dis qu'ils me baissent Je veux juste mettre le contexte C'est que C'est que voilà C'est qu'ils ne t'ont pas souri avant Comme tu avais dit Non c'est pas ça Non c'est que c'est juste que Oui c'est en gros Tu commences à fricoter ensemble Voilà ça se pelote Et puis on ne va pas On ne va pas jusqu'au bout Et ce n'est pas la première fois Dans le jeu vidéo aussi J'ai eu une mauvaise expérience avec eux Donc voilà En fait je pense que C'est juste qu'à un moment Je n'ai pas la bonne attitude Je n'ai pas le bon rythme Je ne sais pas parler à ces gens là Et du coup Ça ne se fait pas Donc on n'a pas la même culture Donc voilà Et Non non c'est juste que Je pense que En fait ce qui est bien Là où La culture Gojulting me plaît C'est qu'en gros On a une idée On le fait Et on ne se prend pas la tête Et Victor il essaie de faire La qualité maximum Avec les moyens qu'il a Et parfois ça passe Parfois ça ne passe pas Mais en tout cas On a tenté le truc Et on s'en fout En fait MV il a un peu peur Des retours C'est un perfectionniste Il psychote un peu toujours Sur la qualité de l'émission L'audience Et moi il m'a appris Par exemple à me détendre Sur les audiences Et Ben de Twitch Moi je ne regarde jamais Les chiffres par exemple Ben de Twitch Il a tendance à te dire Tant que tu kiffes J'ai regardé après C'est super tu vois Et J'aimerais me dire ça Et parfois je me dis ça Parfois je me dis Ah en vrai Allez Osef que les gens n'ont pas aimé Moi j'ai trop kiffé Et c'est trop bien Et Mais c'est vrai que Ce n'est pas une recette universelle Ça ne fait pas rentrer Beaucoup d'argent par exemple Cette attitude là Mais Mais en tout cas Le monde de l'audiovisuel pur Et on l'a vu aussi Ben je peux le parler N-Télévision par exemple Qui a été notre partenaire Sur le CNES Fabien c'est un pote à moi Mais c'est vrai que C'est un mec de l'audiovisuel C'est une autre mentalité Quand on a Victor Je ne travaille pas des choses Mais quand on a eu travail Avec France Info Où c'est de l'audiovisuel La papa Et ben C'est compliqué On ne parle pas le même langage Tu vois Et c'est tout C'est Donc C'est vrai qu'on a une culture très web Et Enfin que ce soit France Info Ou N-Télévision C'est quand même Enfin moi je sais que Quand je parle avec eux On met forcément Beaucoup plus de temps A mettre les choses en place Que Si je parlais avec quelqu'un du web Parce qu'en fait On ne fonctionne pas du tout De la même De la même manière Et France Info Ils ont été trop cool Leur tech ont été trop sympas Mais Ils font Enfin Ce n'est pas du tout Les mêmes fonctionnements Donc tout a été compliqué A mettre en place Ouais Non mais Ouais Ça a été compliqué A mettre en place Et puis c'est compliqué aussi En fait C'est aussi compliqué Tu fais ton métier Tu es fonctionnaire Tu avais fait une école Pour apprendre ton métier Tu es sous pression Toute la journée Et là Tu as des gars qui arrivent Qui disent On va faire un truc Trop bizarre Et trop cool Qui ne répond pas à vos trucs Et évidemment Les mecs ils font la gueule C'est normal Moi je les comprends Mais bon Mais bon Ce qui est bien C'est qu'on a été gentil On leur dit Surtout on a cette culture De Si ça foire C'est pas grave Je m'aperçois Ils étaient tous très stressés Que ce soit les réels Que ce soit les réels Quand ils faisaient Ils faisaient un rapport Les techniciens Tous les soirs Genre un rapport A webédia Au stream Tandis que nous On dit C'est bon On t'a foiré LOL Et en fait Surtout le résultat spectateur Il est pas si grave Est-ce que les spectateurs Ils vont dire Merde Il y a eu un faux raccord Au bout d'une minute Non Il s'en branle Il y a un autre truc En plus C'est que La qualité De ce que tu produis Ne veut pas dire Que c'est regardé Et que ça plaît Et on le voit beaucoup Sur Twitch Il y a plein de trucs Qui sont produits Dans des qualités Absolument exécrables Et que les gens adorent Mais c'est aussi Parce que c'est produit Dans cette qualité là Que les gens adorent Donc en fait C'est pas parce que Tu fais quelque chose De super bien filmé Super bien léché Super bien Enfin on va pas mentionner Le live Mais le live Normalement C'est quand même Assez joli Assez bien produit Leur studio J'y suis allé plein de fois C'est trop joli Mais c'était de la merde Alors pour le coup Il y a eu un problème technique Aussi dès le début Mais dans tous les cas Même sans problème technique Le contenu était à chier Donc c'est pas parce que Tu fais un truc super joli Super léché Que ça va être bien Donc tant que le contenu est bien Finalement La manière dont tu le filmes C'est pas C'est pas Assez important que ça Après il y a un truc Qui est fou C'est que vous Entre techniciens Vous voyez des mini détails Qu'on s'en fout C'est à dire que Oui Des fois vous me dites Ah cette émission La colorimétrie est dégueulasse J'ai dit Ok peut-être C'est pas ça mon problème Mais j'imagine Alors tu sais que Je le vois de plus en plus Maintenant dans les chats Twitch Je pense qu'il y a une petite Il y a des personnes Qui sont en train de se De la colorimétrie ? Non mais tu vois Genre quand on regarde Des streams Je sais pas D'OP sur Elden Ring Par exemple Avec la colo Et absolument immonde Il y a des gens dans le chat Qui le disent tu vois C'est pas du tout spécifique Non mais C'est une OP Non mais sur une Elden Ring ou autre Non mais Non mais il y a aussi On peut le dire Parce que le stream On leur a fait de la pub On s'est fait des mamours Tout ça La lumière était moyenne Dans l'agence D'ailleurs si vous voulez Améliorer l'agence Faites un petit effort Sur la lumière Je sais pas regarder Alors je connais très bien Ouai Bediach J'ai même pas reconnu Le studio par contre Dans lequel c'était Bah c'est au studio De la taverne en fait Ah mais c'est dans le mix C'est le même studio C'est pour ça C'est pour ça qu'ils Le font le mercredi soir C'est pas par N De Game of Roll C'est parce qu'ils ont pas le droit Ils montrent le studio mercredi Ils ont que ce studio là Ouais Ouais c'est vrai J'ai pas regardé Mais alors du coup C'est vraiment le même topo Que Enfin l'agence c'est quoi C'est un truc de pub C'est plus Non c'est plus Des enquêtes Fantastiques un peu Ah ok ok Duffy ou X-Files Tu vois Ok C'est ça de ce que j'ai compris Ouais C'est comme ça qu'ils l'ont Ouais c'est pas mal Mais en fait Après Je sais pas trop Enfin moi j'ai pas vu Les détails techniques Le seul truc que je Je suggérerais à Linkus Mais ils peuvent pas Vraiment modifier ça C'est que En fait la table Y'a qu'une moitié de table C'est à dire qu'ils sont Tous d'un côté de la table Mais comme à la taverne Tu vois donc je pense Ils peuvent pas changer le setup Mais effectivement c'est compliqué Parce que Ils peuvent pas filmer à 360 Ou même à 270 Que nous on peut faire sur Gore Et c'est vrai que je trouve Que ça change beaucoup de choses Et c'est vrai que Moi je me souviens Quand on a commencé à parler Gore, Gozulking Donc vraiment avant la saison 5 Avec MV et toi Et toi le seul truc Que tu m'as dit c'est Je veux être devant Tous les joueurs Je veux Ça a été un peu ta condition Pour venir faire l'émission C'était Je veux qu'être au milieu Et que les joueurs soient devant Contrairement où En fait les anciens gores Vous étiez dans un demi-cercle On était dans un gros Mais la table était plus grosse Par contre Mais on a toujours été Plus ou moins en face Les uns des autres Et c'est important Parce qu'en vrai Il faut qu'on se parle C'est à dire qu'il faut Que les joueurs Ils oublient un moment Qu'on est dans des missions Et là à la taverne Alors je sais pas ce que c'était Mais typiquement On est face aux caméras Et c'est compliqué De se dire Je suis dans un policier Alors qu'il est face aux caméras Je sais pas si Lydia Tu oublies un petit peu Parce que je sais Qu'il y a des caméras D'ailleurs moi Si si ouais Complètement Pendant le jeu sur table En tout cas On oublie complètement les caméras Après c'est vrai Que là pour le policier Par exemple Un peu moins Parce que j'avais quand même La conscience que Toutes les cams étaient devant Avec tous les Surtout que là Je vous avais mis un retour Sur le jeu de table J'enlève les retours Et c'est aussi d'ailleurs À la demande de fibre Mais moi je suis Je suis entièrement d'accord Avec ça Pas de retour Là sur celui là Vu que c'est effectivement Particulier J'avais laissé le retour Et Daz m'a même demandé Les petites lumières Au dessus des caméras Pour savoir laquelle est à l'antenne Parce que moi j'aime pas trop Parce que vraiment Ça veut dire que Vous pouvez parler à la cam Ce qui Vous n'êtes pas censé le faire Mais J'avoue qu'on pourrait faire La cam confidence Et Je veux bien faire aussi Ce qui s'appelle Totem Je veux bien aussi faire Une cam Comment ça s'appelle Une cam the office C'est à dire Quand Daz fait n'importe quoi Tu zooms sur la tête de Lydia Tu vois qui regarde la cam Et ça j'adorerais Mais ça c'est trop dur À faire en live Mais ça j'adorerais Et Parce que tu vois On le prépare Pour la prochaine fois Tu vois Le regard cam blasé Avec un regard cam Avec un regard cam Une connivence Avec Ça on peut essayer Mais c'est dur à faire Mais on peut essayer Après si vous avez Les flux de toutes les cam On peut faire un montage C'est à dire Voilà Mais bon En fait le problème C'est que si tu le fais mal En live Ça rend vite cringe Tu vois Le zoom Ou alors On le force C'est à dire Il y a Daz Qui fait n'importe quoi Et on dit Est-ce qu'on peut faire Un moment d'office Ou tu le forces On verra On verra Si on peut faire ça C'est une bonne idée Ça c'est une vraie idée D'amélioration Qui peut tout changer Mais Bah non Alors Drillkill Il dit Le seul qui doit être en contact Visuel avec la cam C'est le MJ Il fait lien avec les viewers Franchement J'ai trop de choses Auxquelles penser Non mais Ce qu'il dit C'est qu'il n'y a que toi Qui as le droit D'enverser les cam Ouais Je suis assez d'accord Avec ça presque Bah pas forcément Si à un moment Je pense qu'il peut se passer Des choses folles MV Xavier Xavier Lachy Qui parle à la caméra Et qui se dit Ne prenez pas de drogue Tu vois Genre ça peut être Ça peut être fou Ça peut être des moments Donc Ouais Un délai de une minute Pour pouvoir monter un peu en direct Non c'est pas C'est pas dans notre philosophie Ouais Et finalement Ça va être pas vraiment Parce que En fait Tu peux pas remonter un truc Enfin c'est Ouais En fait l'idée aussi C'est de trouver Une définition Enfin Un mode de travail Et de diffusion d'émissions Qui soit original Et quali Qui monte en puissance Mais qui ne singe pas la télé C'est à dire que Si on commence à faire du faux direct Des vrais décors Tout ça Bon bah On va se retrouver à faire Premier baiser quoi De A B Non ouais Ou c'est plus belle la vie quoi Ouais plus belle la vie Donc c'est un peu Faut voir Faut essayer de Faut essayer de rester dans le truc Mais en tout cas Moi je m'épanouis bien sur Twitch Et quand je Quand je touche Un tout petit peu J'effrole l'audiovisuel C'est tellement le malaise Et tellement un monde impitoyable aussi Dans lequel on voit des Je vais pas citer de noms Mais on a travaillé Avec des gens de l'audiovisuel du coup Et vraiment Ou même toi Nicolas Cardel Par exemple Qui nous raconte Qu'il est très malheureux Vraiment très malheureux Dans l'émission Allez je lâche les doses Parce qu'il est pas aimé en ce moment Dans l'émission de Guillaume Play Qui est un mec Vite Marine Le Pen Par exemple Et bah ouais Voilà Quand il te raconte Ce qui se passe T'as pas vraiment du tout Envie de travailler Dans ces trucs là Il y a Wilmo Qui a dit Pourquoi pas un gore En vue subjective Et je suis assez curieux De qu'est-ce qu'il veut dire Par gore La caméra c'est moi Je vous regarde Ah ouais On peut te foutre Une GoPro sur la tête En mode acteur Je suis pas sûr C'est intéressant Mais non Non mais c'est vrai Ils font ça non J'en sais rien Bah si tu veux Je vais contacter Et puis on peut trouver Mais je pense que c'est pas ouf C'est pas C'est pas incroyable Poulet Vengeur a une bonne idée Pourquoi te donner des rôles De PNJ et Alba Quand elle vient Ah c'est vraiment pas bête Ah c'est pas bête du tout C'est pas bête C'est vrai que En plus souvent Enfin il y a certaines émissions En plus Où tu lui avais zappé Une musique Et elle était venue Je crois pour deux musiques Et du coup Enfin c'est pas toi Mais vu que Tes joueurs font n'importe quoi Elle avait pas pu chanter une musique Et c'est pas bête Ok Alba en PJ Ça peut être bien Mais Alba Alba c'est Alba C'est à dire qu'Alba Elle a un sacré caractère Tu vois c'est C'est à dire que je lui dis Vas-y joue à la victime Et elle veut pas se laisser faire Elle va Tu vois bon Mais on verra Bah justement c'est cool Non mais C'est ça PNJ Bonne idée de Poulet Vengeur On va le prendre Ouais très bonne idée Rôle de présentatrice radio Ouais j'aimerais bien Moi j'ai pensé Ah ouais c'est pas mal J'ai pensé Présentatrice télé Ouais j'ai pensé Quand on ferait le tribunal Parce que Jules Dekis Il a dit J'aimerais bien aussi Partitifiez le truc Qu'il fasse un duplex Genre on est devant Le tribunal de machin On se tient Le procès des policiers Qui ont tiré Sur une jeune vie de 14 ans Voilà Et tu sais Ils interviewent Les avocats Comment vous le sentez Voilà Donc Un casque Ingenieur On porte tous un casque vert Wouah Non Mais gars Quel enfer Copain du web Après tu sais quoi En vrai On peut se faire ça Pour le SF Vous êtes tous un casque vert Et on vous fout Dans le plus grand vaisseau De Star Citizen Qu'on paye 20 000 boules Avec Et quoi Et à l'écran c'est quoi Les viewers ils font quoi Ah les Moi j'ai juste un personnage Qui vous filme Et qui se balade Tu vois Mais il filme quoi Il filme la verre Il filme le décor Je t'ai jamais montré Tape On a fait Alors c'était pendant le confinement Donc c'était vraiment Les balbutiements Ouais Mais on a réalisé Le Comment ça s'appelait Star Citizen Le concert De Alonzo Dans GTA Concert Alonzo GTA Et alors Ouais c'est ça Tape Concert d'Alonzo Ouais je l'ai là Fit Imen Jules Leto Etc Ok C'est un mec Qui a record le truc Et du coup C'est nous qui avons réalisé ça Et en fait Les Donc c'était sur un C'était sur un serveur GTA Attends tu sais quoi Je vais l'intégrer Et Mets pas le son Parce que c'est peut-être Copyright Ouais De toute façon Je ne connais pas trop Je ne sais pas sur ma chaîne YouTube A 8000 abos Que je gagne de l'argent Ok ok Et Il n'y a pas de VR dans Star Citizen Ah ouais ? Bon attends Ce n'est pas possible Il y en aura Il y en aura dans 3-4 ans Quand le jeu sera fini Non mais est-ce qu'il y a besoin Ah oui Parce que l'idée C'est qu'il soit en Attends Donc c'est le serveur Alors je ne sais plus quel serveur Je crois que c'était Bon je ne sais plus le nom du serveur Mais c'était le serveur de Kamak Notamment Qui est un streamer Un peu connu dans le monde du RP C'est lui qui avait fait le serveur RPZ Tu vois notamment Et en fait On avait On avait pris 4 mecs Dont moi Où on était positionné Dans le serveur Avec un personnage Là je le montre Je pensais que tu vois le retour Twitch Mais je suis en train de le montrer là Ouais je le vois Et qui faisait la caméra en fait Et donc ça veut dire que Et donc Valentin Lui réalisait en direct En récupérant nos flux Et donc tu vois On recréait réellement Une scène Avec des caméras Et on faisait des zooms Des suivis Des machins Des trucs Donc ouais Donc il y avait une vraie réelle Attends La caméra Elle était C'était un joueur de GTA Ou tu pouvais la mettre Où tu veux C'est ça C'est un joueur de GTA Moi je jouais Un des joueurs de GTA Je m'étais positionné quelque part Avec une caméra Et donc je filmais Et en fait Je lui envoyais Ma POV à Valentin Et donc ça faisait comme Une vraie réalisation On pourrait faire Comment s'appelle Les poursuites en voiture Comme ça C'est à dire que Mais tu sais que J'y ai pensé Mais quel enfer On était tous En mode admin Et donc du coup On faisait la réalisation En direct Sur le serveur Alors c'est très particulier Et le problème C'est que le rendu Est forcément un peu bizarre Parce que ça reste Un joueur qui joue Enfin ça reste Talonzo Qui joue son personnage Mais du coup Il est Bon bref Mais c'est marrant Donc on pourrait faire ça Si tu veux Comme ça On a des admins Qui sont à des endroits Spécifiques de la carte De GTA V Et qui téléportent Ça fait du GTRP Un peu plus Il y a Cruchot Qui nous dit Qu'effectivement Au début Tout le monde Tournait le doigt La cam Et on mangeait C'était pas très bien Et c'est vrai Qu'il y a eu Un gros moment De flottement au début Mais ça s'est bien fait En fait Ce qu'il faut aussi C'est d'avoir Des petits pôles Un pôle bouffe Un pôle tableau blanc Voilà Mais sans s'enfermer Dans des rôles Juste se dire Pour chaque scène A peu près Comment se placer C'est juste ça Je pense Mais effectivement Il y a cette idée De Il faut savoir Il faut savoir Où on va Et qu'est-ce qu'on fait Mais de toute façon Toi Victor T'as les idées claires Pour la prochaine fois C'est-à-dire ? Bah Déjà C'est quoi ? C'est le 11 mai ? C'est ça ? Ouais Est-ce que tu ne changes rien Ou est-ce que tu changes des choses ? Si, il y a plein de changements Et d'ailleurs Parmi ceux qui écoutent Si vous voulez N'hésitez surtout pas A faire des retours Aussi beaucoup plus longs Si vous voulez Sur le Discord de Fibre Il y a un canal Gore Actual Play Que moi je lis Et je fais des retours Etc Et donc j'avais fait Un petit pavé J'avais même montré Des photos Du décor Qu'on avait créé En 3D Ah j'ai pas vu ça J'aimerais trop voir Et donc bref Mais donc N'hésitez surtout pas Et donc là Ce que j'ai dit C'est globalement Je pense que le système de cartes On va l'améliorer On va pas le changer Mais on va juste avoir Des vraies cartes Peut-être un peu plus grosses Etc Comme ça on verra bien Parce que moi J'aimais bien La caméra Elle était assez jolie Mais voilà On n'avait pas du tout Asset D'Asset Il y a une émission De Webedia Alors il y a deux émissions De Webedia Avec toi Qu'ils ont fait Qui étaient quand même Assez Mais là il y a Viègle Sass Malheureusement Qui est en train De faire une grosse bêtise C'est il dit La merde d'or Parti Totem Vous aviez réussi A filmer tout le monde En mouvement Mais ce n'était pas Gozutin Aïe 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 Justement j'allais Parler de Totem Et j'allais parler aussi Du J'ai oublié le nom Le château Le château c'était Je me souviens Le château La route du temps La route du temps Oui c'est ça Qui était quand même Assez impressionnant En termes de setup Les deux Mais en fait Le seul truc Que moi j'ai Et c'est C'est un truc Où j'ai regardé En spectateur Le truc que j'avais pas Du tout été aimé Pardon Notamment sur ces émissions C'est que c'était dur A suivre l'histoire Notamment quand t'arrivais Par exemple La route du temps Je sais que j'étais arrivé 20 ou 30 minutes Après le début Et c'était dur De se mettre dedans Et exactement pareil Pour Totem Et du coup Moi ce que je Ce que je voulais Sur cette émission C'était réussir Quand quelqu'un arrive Une heure après le début De l'émission Il peut quand même Rattraper Parce qu'il sait que Ok vous êtes dans une enquête Ok vous jouez tel personnage Et en fait J'ai pas du tout réussi C'est moi qui devais le faire Et c'était trop compliqué A faire C'est pour ça Qu'on va prendre quelqu'un Pour mettre un peu plus d'infos Mais c'est faire en sorte Que les spectateurs Aient toujours un peu L'info de ce qui se passe Même si t'arrives Une heure après Il y a un truc génial Dans Totem C'est qu'en fait Ça se passait sans nous C'est à dire Qu'il n'y avait pas De maître de jeu Et ça Les gens ne se rendent pas compte Qu'il n'y avait pas De maître de jeu C'est à dire que Chacun avait sa petite fiche C'était timé C'était maîtrisé Et C'était super joli C'était beau Par contre Il y a ses qualités Ses défauts Mais les gens qui ont regardé Ils ont plutôt kiffé Il y a des gens qui n'ont pas C'est pas une émission Qu'il faut regarder En deuxième écran Tu vois C'est une émission Faut être concentré Pour moi C'est une émission Trop compliquée A faire en live Totem Parce qu'il y a vraiment Il y a neuf personnes Tu ne peux pas Écouter tout le monde Et du coup Je trouve ça très frustrant Parce que tu vas forcément Louper Le point de vue de quelqu'un Et du coup Je trouve ça Pas énervant Mais du coup Très Et c'est pour ça Que tu vois Typiquement les Among Us Ou des choses comme ça En fait Tu regardes le point de vue D'une personne Imagine si tu avais Le point de vue Des dix personnes C'est absolument Incompréhensible Donc je trouve que Totem est une super émission Si c'était une émission Qui serait réalisée Pour un point de vue C'est à dire Que tu ne suis que Le point de vue De Domingo Par exemple Et là Ce serait trop bien Là ce serait Là ce serait cool En fait Suivre les neuf personnes C'est absolument Impossible Ce qui serait encore meilleur C'est que chaque C'est impossible à faire Techniquement je pense Mais que chaque viewer Puisse suivre Le personne qu'on a envie De suivre Alors ça serait incroyable Ça serait absolument incroyable Techniquement c'est très dur Mais Techniquement c'est dur Parce qu'en termes de son En termes de caméra Etc Ça coûte très cher Mais c'est possible Mais ce serait trop bien Ce serait vraiment Le meilleur truc Je ne sais pas Si c'est le meilleur truc Est-ce que tu vas vraiment regarder Imagine on fait ça Pour un film Même Imagine on fait ça Pour un film Genre Bruce Willis Nakatomi Plaza Tu vas vraiment regarder Le film quatre fois Sous l'angle des quatre gars Et tu vas peut-être Est-ce que Je vais prendre ton exemple Lydia Ne le prends pas mal Mais tu ne vas pas avoir Genre 20 000 personnes Qui vont regarder MV Et quatre personnes Qui vont regarder Lydia Tu vois C'est pas Donc Non parce que tu dirais Que tu as loupé Des éléments importants Que c'est cool aussi De le voir d'un autre point de vue Enfin je dis ça Parce que j'avais vu Une pièce de théâtre À New York Il y a longtemps maintenant Ouais C'était un peu ce principe là En fait Il n'y avait pas de salle C'est le truc là C'est le truc là C'est le système no more C'est le truc Voilà Et donc tu suis Le perso que tu as envie De voir le plus en fait Et je trouve ça cool D'avoir le choix De point de vue Tu vois Il dit ça avec RPZ Tu vois Ils prennent l'exemple De RPZ C'est exactement ça RPZ c'est exactement ça Tu choisissais l'APOV Et je pense Totem était trop trop bien Mais trop compliqué À suivre Et il aurait fallu Plusieurs points de vue Ouais Bah écoute Oui mais regardez Aujourd'hui Game of Roll C'est plus de 400 heures De contenu Voir même On approche les 450 Voilà Alors qu'il n'y a que Il n'y a qu'une caméra Par exemple Oui mais du coup Vu que tu es là En fait Tu vois Totem Même si tu avais été Dans la pièce Et que tu avais fait Le maître de jeu En fait On n'aurait suivi Que toi Entre guillemets Et c'est toi Qui donnerais le tempo Et c'est ce qui se passe Dans Gore Tu vois Finalement Tu donnes un peu Le tempo On te suit toi Alors évidemment Pas tout le temps Et puis surtout Et puis surtout Gore Ils sont que Quatre joueurs Donc C'est aussi plus simple En plus L'équipe L'idéal Lambda DMV Ils sont quand même Ultra J'ai pas J'ai pas le mot Je vais en mettre Deux caméras Sécurité Parce que ça Marchait pas mal Et surtout Je vais avoir Un autre cadreur Que je vais mettre Sur pied Probablement dans un autre angle Pour essayer D'avoir des réactions Parce que le vrai truc frustrant De cette émission C'est étant donné Que vous bougiez tout le temps Alors moi j'avais deux cadreurs J'avais une petite grue Qu'on voyait d'ailleurs D'autant en temps Dans le champ C'est très énervant Donc on va régler ça Et j'avais Un cadreur Qui était sur pied Qui allait filmer Par exemple Toi en gros plan Fibre Ou alors c'est lui Qui prenait Quand vous étiez deux Avec Clémentine Pour les chuchotements Et en fait C'est trop important Mais il n'arrivait pas A choper toutes les réactions De tout le monde Et je trouve ça trop important De voir vos réactions Parce que c'est ça Qui est vraiment marrant De voir Lydia Faire les gros yeux Dès qu'il y a un trésor Enfin maintenant Moi je sais Que dès que Fibre Mentionne un trésor J'appuie sur mon numéro 3 Parce que c'est le moment Où j'ai le réaction de Lydia Qui va ouvrir les yeux Et ça c'est trop important Donc Ok Un cadreur en plus Ok Faudra voir Moi je peux En l'état Si tu veux Si nos trois Gorge Justice Sont comme le premier Parce que c'est aussi Surtout à nous Joueur de faire des efforts Je pense que MV il va arriver Bien deux heures en avance La prochaine fois Il va dire bon Au début On se met pas debout De face à la caméra Il va nous donner des instructions Et donc En vrai avec le retour On voyait Enfin ouais Le début m'a fait beaucoup stresser Parce que je voyais Daz Debout devant nous Il y a Fred Et que j'ai fait lui dire Plusieurs fois Fred qui nous dit Tous ses moyens Sans sponso Putain j'ai si mal Certes Mais en vrai Une émission qui fait 18k Fred c'est à toi de la sponso Nous on n'y peut rien Nous on a bien fait notre taf Non mais On a espéré réussir A avoir une touche Avec Avec Cluedo Ce qui aurait été assez incroyable En vrai c'est faisable Mais c'est vrai que J'avais pas envoyé mes stats HeroQuest Et voilà C'est un peu ma faute Mais Ah bah bravo Mais sinon on peut faire Avec Ricard Ou je sais pas Tout ce qui est un peu police J'en sais rien Mais Avec Cluedo Ils vont demander De faire du vrai Cluedo Donc là c'est une histoire Qui nous appartient C'est ça aussi Qui est compliqué Mais j'aurais bien fait La même chose Enfin tu vois par exemple En décembre Il y a le jeu Batman Qui sort Donc Ah ouais Des policiers de Gotham Tu vois JDCJDR Ça serait super aussi Ça serait trop trop bien Oui la l'wave Fred C'est une formalité Mais moi Et évidemment Fred à chaque fois Il dit impossible Impossible Mais moi je rêverais De faire un jeu de rôle Star Wars À l'approche du Star Wars De Noël C'est mon rêve Ouais moi je te le dis aussi Je pense que c'est impossible Mais Qui ne tente rien à rien Bah jusqu'à présent Il disait Fred il disait Disney impossible Et là il commence à dire Disney possible Mais pas Star Wars Qui sait Ça va progresser Peut-être Mais Star Wars C'est mort mort Parce que En fait Disney C'est très compliqué Alors déjà Forcément Ils contrôlent énormément Leur franchise Mais en plus Voir un maître du jeu Entre guillemets Modifié Alors même si Tu utilises complètement Leur univers Mais Je pense que c'est très compliqué Alors De toute façon Il faut qu'on leur demande Et puis en plus Disney c'est tellement gros Que réussir à parler A la bonne personne C'est dur Et il y a Comment s'appelle Il y a Bernie Gordon Qui demande Si on pourrait inviter Des joueurs de GTA RP Pour voir ce qu'ils pourraient faire En JDR Live Alors Je sais pas Mais par contre On nous a soumis Cette idée très intéressante L'autre jour Qui est Est-ce qu'on peut faire Un jeu de rôle Avec 83 joueurs Et En vrai C'est possible Avec ce type de En fait Effectivement L'idée Ce serait vraiment cool Là on a mis Clémentine Ce serait bien de mettre Alba Peut-être Ouais Un petit Ben de Twitch Tu vois Qui joue à un cadavre Ça pourrait être sympa Il le fouille Tu vois On lui met un Il le fouille Il le retourne Je pense que ça pourrait Ça pourrait être sympa Tu vois Et Ça va chier Et par contre En vrai Si tu veux faire un cadavre Tu nous Vas-y Il y a moyen Parce qu'on se prend Un petit On demande à Wish Ah non mais Wish Elle peut tout faire Bah oui Un maquillage cadavre Et Et c'est parti quoi T'imagines Ben de Twitch Il quitte Twitch Et il revient sur Twitch Et il fait que ça Il fait des cadavres En plus Lui il ne voulait pas spécialement Apparaître Parce qu'il ne voulait pas parler Mais là Il est mort Oui là C'est pas ça Il va adorer Il va adorer Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire C'est fou le con Voilà Ça c'est pas mal Et sinon Effectivement ouais Sinon il y a Yamato Pourquoi il joue En un cadavre S'il est déjà blanc Comme un cul Ah c'est vrai C'est vrai Pas besoin de maquillage Voilà Pendant qu'aurore Il n'est pas japonais Mais bon On verra bien Oui bon On verra bien Mais d'ailleurs Alors il y a des gens Qui disent Utiliser sa photo Sachez que si vous zoomez Dans le Il y a des petits Easter eggs Dans le décor Donc Ah trop bien Mettre n'importe quel viewer On a même pas eu le temps De regarder Oui il y a aussi un truc Alors je t'en ai pas parlé Mais il y a eu Des viewers parties Donc il y avait 30 personnes Dans le dernier bar Qui regardaient l'émission En direct Et ils ont pas sorti de photo Bizarrement parce qu'ils ont pas eu Les droits de tout le monde Pour la photo Il y en a une qui traîne Sur le discord Mais c'est assez marrant Et Ben de Twitch a dit C'est fou le con Il a dit Parce qu'au lieu d'avoir 30 vues T'as une vue Tu comprends ? Mais oui C'est le cas de discord Voilà Donc Mais bon Mais c'est vrai que le jour C'est sur mon discord Fibre C'est sur le tien Ouais C'est sur mon discord C'est dans rencontre IRL Mais par contre Ça nous permet De parler d'un truc C'est que Je suis désolé Je ne mets aucune pression MV qui est notre maître à tous Mais il n'avait pas dit Qu'on ferait un game of all En public Ça c'est vrai Oui En 2022 Il nous reste Il nous reste 10 mois 8 mois D'accord Vous m'entendez plus Qu'est-ce qu'il a foutu C'est infernal ton setup Ouais Ouais Non mais son micro est nul J'en ai acheté un Il est derrière C'est quoi ton micro Que t'as acheté ? C'est quoi la rêve C'est un Je ne sais pas Un T-bone Ok Je l'ai acheté Il y a 20 ans Et ça tu vois Ce capot C'est un cadeau D'un viewer Qui en avait marqué Voilà Mais Mais oui Effectivement Peut-être que Je devrais appeler Je ne sais pas C'est qui Il y a des sponsors De matériel Qui sont là Et je leur dis Je suis sponso Par Asus Je ne sais pas Non Bah s'il y a des sponsors Ouais ouais S'il y a des sponsors De matériel Ne dis pas que T'es sponso par quelqu'un Dis que tu cherches Un sponsor Oui En vrai En vrai non Je préfère Je pense que Mes viewers Ils aiment bien Que j'ai des problèmes De son Tout ça C'est un peu Ma signature Voilà Donc Mais j'ai une question Pour Il y a Dice Dice Une question pour toi Vous connaissiez Game of War Avant qu'MV Ne vous en parle Oh la psychiatrice La violence Ouais Si Bien sûr J'étais au premier lancement Moi De De Gore Chez Webédia Chez la JVTV Puisque j'étais J'étais réalisateur Chez Chez Webédia Et J'aurais adoré Réaliser la première émission De Game of War Mais C'était extrêmement Soutenu Alors Ca a toujours été un peu politique Qui pouvait réaliser quoi Au sein de Webédia Notamment les nouvelles émissions Parce que forcément Tout le monde a envie de les faire Et Et cette émission A été réalisée par Le brillant Y'a Enfin Y'a Et Et voilà Et du coup Moi j'étais quand même De toute façon Dans le coin J'avais notamment installé Tout le setup Etc Et donc J'ai suivi tout Game of War Ouais Sauf la saison 4 Parce que Je ne fais pas D'infidélité à Deriv Alors la saison 4 Là où ça a été l'enfer C'est que J'ai parlé un peu plus fort Comme ça Les gens m'entendent C'est que Là où vraiment J'ai vécu l'enfer C'est que Le réel Changeait à chaque émission A chaque émission J'avais un réel Qui ne savait pas Ce qu'était Game of War C'était Je venais genre Trois heures en avance Pour briefer le réel C'était épouvantable Donc Alors attends J'essaye de Remonter mon son Comment on remonte le son Tiens Puisque j'ai un réel T'es sur B C'était à fond là Sur B Ouais je suis à fond Sur le micro Quand tu Quand tu cliques Sur la petite molette En dessous Tu peux rajouter du gain Là tu fais Propriété audio avancée Avancée Et puis là Tu peux rajouter du gain D'accord Alors là Tu vas rire Ah oui je suis à 100 Donc je vais où Je vais à Non non Attends J'ouvre OBS exprès Attends Je suis à 100% T'as volume Ah oui mais t'es en pourcentage Ouais Et bah tu peux mettre 110% Ou 120% Là j'ai mis 120 Ça va mieux à 120 ? Ça va ? Est-ce que Rizou a réel gore ? Rizou n'a jamais réel gore ? On a eu En fait J'aime bien Webédia Tout ça Mais gore C'était un peu L'émission punition C'est à dire que C'était une émission Où tu t'as fait beaucoup Tu devais mettre Un espèce de rideau noir Dans le studio C'était vraiment Voilà On avait On avait pas les On avait Voilà On avait les gens Qui voulaient punir D'une certaine façon Mais bon C'est comme ça Maintenant Après il y a Il s'est battu Pour regarder l'émission Et ça c'était bien Le plus longtemps possible C'était pas du jour possible Et là effectivement Avec Victor c'est bien Parce que En fait ce qui est bien Avec Victor Non seulement il connait bien l'émission Donc il a réel bien Mais en plus il a envie Que l'émission progresse Et il y a un truc Qui est pas secret C'est que Game of Fall Ça appartient à un tiers À Gozulting Donc en gros Chaque fois qu'on fait Une belle émission Que ça avance tout ça Bah ça enrichit le patrimoine De Gozulting Donc voilà Et puis moi ça me fait kiffer C'est plus important C'est une belle émission Après on va voir Où est-ce qu'on va Donc Bref Moi ça fait 1h30 de live C'est beaucoup trop pour moi Est-ce que tu veux Que je te raid Gozulting ou Lydia Non ? Bah moi j'allais partir aussi Ah d'accord Bon très bien Non mais nous on part avec toi On part maintenant Oui je pense qu'on part Est-ce que Est-ce que vous avez pas Une petite streameuse Qui a genre 10 viewers Et on la raid Avec 1200 personnes Ça peut être sympa Non ? Là comme ça J'ai rien moi Moi attends je regarde J'ai Eltan Mais non j'ai pas grand chose J'ai Christelle Bailly Qui a 70 personnes Cassie Warner C'est qui ? Je connais pas Lame ? T'es en stream ? Ah il est en stream ? Moi je peux Je peux traître là Je pense que c'est une blague Il est pas en stream Non non il est pas en stream Cassie Je me le disais Parce que Ah non ok Donc Cassie C'est quoi Cassie Elle s'appelle C'est quoi Cassie Vous pouvez donner le nom exact De Cassie quelque chose là ? Attends c'est Mais Gilles Céla Il est connu Nous on veut Cassie Warner On veut raider des petits Donc vous savez ma commu Vous êtes super sympa Vous allez la raider Elle va avoir un peu peur Peut-être ça se trouve Elle a un coup Soyez gentil avec elle Et voilà Et vous lui dites Vous lui dites Plein de bisous On vient de Game of Roll Voilà ça se passe bien Etc Si vous avez Donc comme l'a dit Victor Déjà vous pouvez Follow Gozulting Sur les réseaux sociaux Ça plaira à Xavier Mais comme l'a dit Victor Si vous voulez faire des retours Il y a le discord Pendant cette exclamation discord De Fibre au tigre Dans Game of Roll Actual Play Vous trouverez Vous trouverez Vous pouvez faire des retours là En tout cas Victor les lira Voilà Et puis je vous dis A demain soir Parce que moi je Je stream Ah tu restes demain ? Bah oui moi je stream tout le temps Mais tu me dis quand tu stream Merci Sam Tu me dis quand tu stream Comme ça je te rède après On va le dire Ouais C'est comme ça Bientôt Allez à bientôt Salut 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 à tous Salut Je rède Attends Hop on est loin Sous-titrage ST' 501